Musique Cécile Rochlor, on vous retrouve directrice des études d'empruntis. Trêve de plaisanterie, non, le but, parce que l'immobilier c'est sérieux, c'est quand même toujours au cœur du patrimoine des Français. Je voulais juste qu'on dise un petit mot, on va parler du locatif, de l'investissement locatif, mais un petit mot quand même des taux de crédit. Donc ça y est, toutes les études sont en train de sortir, on va battre des records à la baisse au cours du mois d'avril, c'est ça Cécile ? Ça n'arrête pas, c'est aussi incroyable qu'imprévu. Depuis le début de l'année, les banques baissent leur taux et aujourd'hui, on va se donner 2-3 repères. Sur 15 ans, en moyenne, on emprunte à 0,95, mais au barème de certaines banques, on va pouvoir descendre en dessous de 0,7. Et sur 20 ans, on est à 1,10 en moyenne et bien sûr, on va pouvoir descendre en dessous des 1 avec du 0,80. Au moins au barème d'une banque, donc oui, les taux sont juste incroyables. Est-ce que ça veut dire, parce que les taux c'est une chose, est-ce que ça veut dire que les conditions de crédit s'assouplissent et s'assouplissent pour tout le monde ? Parce que je vois que la production de crédit est plutôt en retrait, c'est ça sur le premier trimestre Cécile ? Oui, alors c'est en baisse pour différents critères. Vous avez raison, tout le monde n'accède pas à ces taux-là, on va être clair. Ça va quand même mieux en ce début d'année que ça a pu l'être en 2020. Les banques sont plus souples, elles regardent beaucoup plus les dossiers, elles sont moins catégoriques dans l'application d'une règle et des professions qui n'accédaient plus au crédit en 2020, qui étaient des professions durement touchées par la crise. Aujourd'hui, les banquiers nous disent, on re-regarde les dossiers, on va regarder, on ne sait jamais, on va peut-être y aller et ils y vont parfois. On avait un vrai problème sur l'apport, on sent qu'il y a des banques qui ont la volonté de desserrer un peu les taux, mais tout ça sur fond de HCSF au Conseil de l'Assemblée financière. Les banques essayent de trouver les paramètres et les leviers sur lesquels elles peuvent jouer dans un cadre réglementaire qui s'est quand même un peu resserré. C'est clairement durci en deux ans depuis décembre 2019 avec un léger assouplissement en décembre 2020. On a quand même des critères de durée, 25 ans, je vais pouvoir ajouter deux ans si je fais de l'investissement dans le neuf ou si je fais des travaux à hauteur de 25% de mon coût d'acquisition. Et taux d'endettement, 35% avec l'assurance emprunteur. Et là, ça joue beaucoup, ça contraint beaucoup. Alors vous me direz, la règle, c'était déjà dans la pratique d'être plutôt aux alentours de 33%, mais en fonction du projet, du reste à vivre, du profil de clients qu'on avait, on pouvait monter 36%, 37%, 38%, voire du 40%. Là, c'est dans l'enveloppe dérogatoire que les banques ont, 20% de leur production. Donc oui, ça pêche et vous avez raison, la production elle est en baisse, mais elle est en baisse pas tant parce que les banques ne veulent pas y aller, parce que clairement, elles se sont fixées des objectifs ambitieux pour 2021. Donc il faut qu'elles y aillent, c'est pour ça qu'elles ont baissé leur taux. C'est plutôt parce qu'on a une pénurie d'offres et que tous les clients qui souhaitent acheter et qui sont finançables ne trouvent pas de biens à acheter. Et avec la promotion immobilière qui était à la peine en 2020... Oui, c'est ça, la pénurie d'offres structurelle en France, mais qui s'est sans doute encore aggravée après l'année 2020. Oui, clairement, aujourd'hui, on a eu une panne dans le neuf dans la promotion. On a eu une surenchère sur la construction individuelle. Tout le monde veut sa maison au vert. Tout le monde est un grand mot, mais beaucoup de gens veulent du vert et de la maison individuelle. Et du coup, tous les secteurs des villes moyennes qui étaient très regardés depuis la crise sanitaire, le premier confinement, là, ça flambe. Et Paris, ce n'est pas la France. Et donc partout en France, on a effectivement une demande à la hausse, mais qui ne trouve pas forcément son bien et parfois qui ne trouve pas son financement. Vous avez raison, parce que tout le monde ne peut pas accéder au crédit. Bon, et puis la partie locative, l'investissement locatif, alors qu'est-ce que tu as la peine, qui souffre aussi ? Déjà, comme on l'explique, est-ce que c'est très directement lié à la crise Covid ? Il y a un vrai impact, Grégoire, vous avez raison. Tout simplement parce que si on a... Enfin, la crise économique, elle est quand même globalement devant nous. Les défaillances entreprises, c'est pour demain, même si on commence à avoir des premiers signaux qui sont sortis dans des études cette semaine. Et si vous louez à des gens qui n'ont plus la capacité de payer leur loyer, et quand vous êtes un investisseur, il vous reste la charge de crédit. Le HESF a d'ailleurs joué aussi là-dessus, dans ses recommandations de décembre. Il demande aux banques de pondérer vraiment les loyers pris en compte dans le cadre d'un investissement locatif, alors qu'on avait certaines banques qui prenaient en compte 90%, 100% du loyer en disant, en fait, ce que je vais regarder, c'est plutôt le taux d'effort que va faire mon investisseur, parce qu'en fait, ce qui compte, c'est le loyer du locatif, la charge du locatif. Et c'est ça qu'on va regarder, c'est le taux d'effort. Les banques, aujourd'hui, le regardent vraiment à la marge quand elles se posent la question d'y aller ou pas sur un dossier, alors qu'avant, c'était la règle de fonctionnement. Et ça, ça joue contre l'investissement locatif. Si on prend un cas pratique d'un ménage aisé sur le segment immobilier qui a accumulé de l'épargne, un peu plus d'ailleurs que le reste des Français, puisqu'on a bien compris que c'était dans les parties les plus aisées que l'accumulation d'épargne avait été la plus importante, qui réfléchit à investir. L'immobilier, évidemment, vient assez rapidement en tête quand on parle d'investir pour un ménage français. Les bonnes règles, les bonnes pratiques aujourd'hui, est-ce que c'est encore intéressant d'ailleurs de faire du locatif ? Alors, ça reste un produit de diversification dans le patrimoine, parce qu'elle le disait très bien. D'abord, il y a un amour particulier des Français pour l'immobilier, et ça, on ne changera pas. Ensuite, ça reste un produit de diversification en matière patrimoniale. On ne met pas tous ses oeufs dans le même panier, et l'immobilier fait partie des composantes qui sont à regarder et qui plaisent toujours aux Français. Après, il y a effectivement quelques règles, vous avez raison. La première, c'est d'avoir un minimum d'apport. Autant, il y a deux ans, on se disait 0 euro d'apport, et c'est intéressant fiscalement de ne pas mettre d'apport, parce qu'il faut maximiser la charge de l'emprunt. Aujourd'hui, les banques, elles attendent à ce que vous ayez préparé un peu votre projet, que vous ne soyez pas juste un opportuniste, qu'il ne se pose pas trop de questions, et que donc vous ayez mis un peu d'épargne de côté pour payer à minima les frais, qui sont en fait la zone de tension en matière de risque pour un banquier, puisque du coup, si jamais vous êtes obligé de vendre rapidement parce que vous ne trouvez plus le locataire, parce que financièrement, vos revenus professionnels sont à la peine, vous risquez de perdre ces 10% de frais de notaire, indûment frais de notaire, puisque c'est des droits de mutation, c'est de la taxe, mais du coup, la banque, elle va plutôt être regardante sur votre dossier si vous avez ces 5, 8, voire 10% d'apport. Donc ça, c'est la première règle, c'est jouer la prise de risque avec le banquier et amener un peu d'épargne dans le projet. Ensuite, il va falloir être raisonnable sur le montage de votre projet. Il y a 2 ans, faire du 25 ans sur l'investissement locatif, justement pour maximiser ses intérêts d'emprunt, il n'y avait pas de sujet. Aujourd'hui, on a plusieurs partenaires bancaires qui nous disent 20 ans, c'est déjà bien, 15 ans, idéalement, peut-être que j'irai sur 20 ans si mon taux d'endettement sur 15 ans passe. Donc là, on voit qu'il y a des marges de manœuvre qui se sont contractées et que vous n'allez plus avoir autant de ressources parce que le taux d'endettement, c'est le levier sur la mensualité. Plus vous augmentez votre taux d'endettement, plus vous pouvez réduire votre mensualité et ça, ça a du sens. Donc du coup, aujourd'hui, on va jouer quand même sur des durées beaucoup plus courtes pour les investisseurs. En moyenne, chez nous, un investissement locatif, ça se fait sur 18 ans aujourd'hui, quand c'était plutôt un peu plus élevé avant. Ah oui, effectivement. Et alors, quid du reste à vivre dans ce contexte-là ? Il faut raccourcir son horizon d'investissement. Non, non, mais c'est la question. Est-ce que les banques sont prêtes à accepter un reste à vivre peut-être un peu plus comprimé aussi pour les investisseurs ? Alors, le reste à vivre, c'est bon de leur préciser. C'est ce qui vous reste pour vivre. Une fois que vous avez payé vos charges de crédit et vos charges de loyer si vous n'êtes pas propriétaire de votre résidence principale, toutes les banques n'ont pas les mêmes critères. Chacune a sa propre règle. Ce n'est pas comme le taux d'endettement où on dit bien c'est charges et revenus où c'est à peu près homogène. Même si on peut avoir des nuances. Mais globalement, là, le reste à vivre, c'est que chaque banque décide de son mode de fonctionnement. Il y a une interprétation, banque par banque, de ce qui constitue le reste à vivre. Et chacune a ses critères. C'est-à-dire que vous allez avoir des banques où on va vous dire que c'est 500 euros pour un adulte. Il y a des banques qui vont vous dire que la règle c'est 2000 euros pour un foyer. Il y en a qui vont appliquer des augmentations en fonction du nombre d'enfants à charge. Donc là, ça va être très variable. Et effectivement, étrangement, ce sont les ménages les plus aisés qui ont été touchés par ces sujets de reste à vivre. Parce que du coup, avant, on avait beaucoup de souplesse. Taux d'endettement, reste à vivre. On jouait dès qu'on avait des hauts revenus. Il n'y avait pas de problème. Il y avait beaucoup de marge de manœuvre. Aujourd'hui, les banques, même sur les hauts revenus, elles ont leurs critères et elles vont regarder, elles vont faire attention. Donc l'intérêt aujourd'hui, plus que jamais pour un investisseur, c'est de comparer des solutions pour trouver celle qui va apporter le maximum de liberté et qui va permettre de réaliser des projets d'investissement locatif sans pénaliser le taux d'endettement pour d'autres projets. Bon, de toute façon, mettre les banques en concurrence, c'est un principe de base contre l'immobilier, mais aujourd'hui, peut-être plus que jamais. Bon, merci beaucoup à vous deux. Merci d'avoir été là pour nous apporter vos conseils, vos remarques et puis ces exemples, ces cas pratiques autour de l'investissement immobilier et de la gestion de fortune. Cécile Rochlor était avec nous, directrice des études d'empruntis et Pascal Séville, je le rappelle, bancaire privée chez Odo BHF Banque privée. Sous-titrage Société Radio-Canada